Marre de souffrir d'irradiation et par de méchants mutants ? Rejoignez l'abri 210, certifié et garanti par Voltec. On aura toujours une place pour vous, car nous savons que vous êtes... spécial. Alors monsieur, votre mission peut retrouver Pala Plankin, qui a d'ailleurs les cordonniers d'un abri luxueux. Franchement, ça a été. L'abri était dans un état désastreux, bon ça faut l'avouer. Le problème c'est qu'on est arrivé trop tard. Apparemment, elle s'était déjà barrée, dans une usine de Nuka-Cola. D'ailleurs, si vous y allez, est-ce que vous pourriez prendre un Nuka-Cola s'il vous plaît ? Non ? En tout cas, je suis heureux qu'à nous avoir reçu un colis signé Voltec, avec une putain d'armure assistée dedans. Merci à eux. Avec ceux-ci, j'ai encore moins de chance de mourir. Rébellion ! Rébellion ! Vous êtes pas trop vieux pour ça, résident Joseph ? Non ! Non, je suis pas d'accord. Notre bon superviseur aurait au moins pu envoyer une personne pour ma mission. Le bonheur des résidents, c'est ce qui compte ici, non ? Et les plats en font partie ! Notre bon superviseur a dit qu'il aille chercher lui-même s'il est malin. Mais vu ses compétences spéciales, il va sûrement servir... C'est bon ! Les compétences de papy doivent rester privées. Alors du coup, monsieur, à cette mission chez Nuka-Cola ? On l'a encore loupée, cette Paula-là ! Elle s'est encore barrée ! Apparemment, dans un lieu maintenant, une sorte d'usine abandonnée, je sais pas quoi... Peuplée de ghouls, etc. Super ! À mon avis, nos explorateurs doivent être vraiment nuls ! Le résident, la prénommée Joseph Jostar, il n'arrête pas de contester votre choix sur l'importance et l'ordre des missions. Mais amène-le-moi, ce vieux schnock, là ! On va lui parler ! Tout est dans la boîte, monsieur ! J'ai tout enregistré ! Je vous ferai tomber ! C'est intéressant, ici ! Tu sais quoi, Morpheus ? Je ne sais pas ce qui me retient de le descendre ! Peut-être son âge ? Non, son âge, je m'en bats les couilles ! Le problème, c'est sa popularité ! Il est beaucoup trop populaire ! S'il disparaît, ce serait vraiment mal vu ! C'est quoi ? On va le mettre dans la nouvelle station de radio, là ! Ouais ! Ça devrait lui faire plaisir, puis au moins, il sera diverti ! C'est pas pour ça de l'occuper un peu, là ! Éviter de créer une putain de rébellion ! Oh, mais quelle honte, cet homme ! Le superviseur m'a mis ici pour me faire taire, c'est sûr ! J'en perds ma moustache ! Pourquoi toutes ces femmes sont en pyjama ? Le superviseur estime que ça augmente leur charisme sur leurs compétences spéciales, donc c'est pratique pour faire de la radio. Oh ! Sinon, vous disiez que c'était honteux, non ? Oh non ! Non ! C'est faux ! J'ai jamais dit ça ! Coupe-moi ça ! Alors, vous l'avez trouvée, finalement, cette pao-là ? Non, elle s'est barrée ailleurs, encore ! Ah ! Putain, je te jure, l'abrile a intérêt à être en jamant et en titane ! Parce que vraiment, ça vaut pas le coup, là, tout ce qu'on fait ! Une perte de temps ! Et sinon, là, ce Joseph, ça va comment, du coup, là ? Oh, pour le moment, ça devrait aller ! Et n'oubliez pas, à 18h, mes chers résidents, la petite réunion pour la rébellion... Ouh ! Marguerite, très jolie boule ici, dis donc ! Papa ? Il raconte quoi, le monsieur, à la radio ? Euh... 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 Va donc plutôt boire un Nuka-Cola, ma chérie. C'est pas de ton âge. Mes chers résidents, c'est l'heure du Pomp-Papi Show ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501